Nous allons découvrir dans cette vidéo comment créer un log stratigraphique avec Microsoft Excel et Microsoft Word. Tout d'abord, nous allons circonscrire une colonne sur notre logiciel Excel. Je sélectionne une cellule et avec Shift, j'ai balaie environ une région de 4 lignes. Voilà, alors une fois que j'ai fait cela, j'aimerais encadrer toutes les limites de cette colonne. Pour cela, je vais sur cet outil, aucune bordure, voilà, je clique dessus et je sélectionne toutes les bordures. Automatiquement, vous voyez que toutes les lignes de cette colonne sont encadrées. Alors, ce que je vais faire par la suite, c'est que je vais agrandir en largeur tout comme en épaisseur chaque ligne. Pour cela, je vais vers le haut de ce tableau et vous voyez que les signes du curseur changent en croix. Et en maintenant, les clics droits, je peux donc agrandir en longueur. Et en faisant la même chose au niveau de lignes, je peux agrandir la ligne, voilà. Alors, selon l'épaisseur que je vais donner à la première couche, je vais donc agrandir ou diminuer cette ligne. Et je vais faire pareil pour la deuxième ligne, je vais un peu l'agrandir, voilà. Et la troisième ligne, je la mettrai plus épaisse, voilà, je peux prendre cette dimension-là. Et enfin, la quatrième et pour terminer, la cinquième, voilà. Alors, nous avons donc un log qui aura des épaisseurs différentes par rapport, bien sûr, à notre besoin. Quant à vous, regardez sur votre carte ou sur votre pied de forage pour déterminer quelle est la couche qui aura une plus grande épaisseur que d'autres. Et relativement, leur conférer des espacements différentes. Alors, une fois que j'ai fait cela, je peux, comment dire, définir une couleur pour ma, donc chacune de mes couches géologiques. Et pour cela, il suffit de cliquer sur la première couche, d'aller sur cet outil-là et de sélectionner une couleur qui vous semble bon. En fait, je vais sélectionner, par exemple, cette couleur. Et je sélectionne la deuxième couche, je lui attribue une couleur un peu bleue. Voilà, une troisième couche, je peux lui attribuer cette couleur. La quatrième couche, je lui attribue, pourquoi pas, la couleur verte. Et la dernière couche, je vais lui attribuer une couleur pareille. Voilà, alors, je peux nommer ou labeler mes couches. Voilà, je vais dire, la première couche correspond à la découverture, par exemple. Découverture, voilà. La deuxième va correspondre au, donc, néoprotérosoïque, néoprotérosoïque. Voilà, la couche suivante va correspondre au méso-protérosoïque. Et la quatrième couche va correspondre au paléoprotérosoïque. Et enfin, la cinquième couche va correspondre à l'archéen. Alors, une fois que vous avez fait cela, vous avez également la possibilité de pouvoir centrer vos différentes données et de leur donner un caractère spécifique. Pour cela, nous allons sélectionner la colonne. Voilà, nous allons choisir, par exemple, le time roman. Mais sachez que vous pouvez sélectionner n'importe lequel que vous voulez. Je sélectionne, par exemple, celui-là. Voilà, alors, j'aimerais centrer ça. Je vais cliquer sur centrer. Voilà, alors, j'aimerais plutôt mettre chaque label au milieu de la cellule. Pour cela, je vais sélectionner toutes mes cases correspondantes. Et je vais faire un clic droit sur la colonne et sélectionner format de cellule. Une fois dessus, je vais spécifiquement sur alignement et je vais choisir alignement centré. Puis, je clique sur OK. Et vous voyez que vos labels seront centrés sur votre log stratigraphique. Alors, je vais ajouter un titre à ce log stratigraphique. Pour cela, je vais utiliser une ligne qui est au-dessus de la log. Voilà. Je vais fusionner ces trois cellules. Voilà. Je les sélectionne. Et pour les fusionner, je clique sur les boutons fusionner et centrer. Je clique dessus. Automatiquement, ces cellules sont fusionnées. Et je peux donc donner les noms. Donc, je vais dire log stratigraphique. Stratigraphique. Voilà. Alors, de la même manière, je peux, comment dire, choisir les caractères time. Donc, choisir le type de caractère type time roman. Et voilà, je vais augmenter le caractère de, voilà, ces titres. Enfin, alors, comme cela est fait, tout simplement, si vous voulez intégrer ça dans votre document, c'est tout facile. Vous n'avez qu'à sélectionner. Donc, je sélectionne toute cette partie. Et j'ai fait copie. Et je vais sur le logiciel Web. Je colle. Automatiquement, vous voyez que vous avez tout à fait votre log stratigraphique. Et si vous voulez que ça ne puisse pas se disperser, Donc, d'abord, vous pouvez enlever ces rouges. Voilà, j'enlève les rouges. Je mets ignore tout. Voilà. Je vais enlever. Je mets ignore tout. Je fais pareil pour arquer. Alors, si vous voulez que ça ne puisse pas se disperser, Donc, vous pouvez transformer ça comme une image. Pour cela, j'ai toujours utilisé l'outil de capture qui est là. Alors, il suffit de cliquer sur Nouveau. Ou bien, si vous ne voyez pas l'outil capture, vous pouvez aller dans votre barre de recherche. Voilà, vous cliquez Cap. Voilà, l'outil capture va apparaître. Vous la sélectionnez. Il est là. Vous cliquez sur Nouveau. Et puis, voilà, vous allez capturer votre log stratigraphique. Ok. Une fois qu'il est capturé ainsi, ça devient une image. Vous pouvez copier ça. Et vous allez coller dans votre document Word. Donc, vous voyez. Là, ça devient une image et vous pouvez l'intégrer n'importe où. C'est donc de cette façon que vous pouvez créer un log stratigraphique sur votre logiciel Excel. Apprenons maintenant comment créer le log stratigraphique sur le logiciel Word. Alors, sur Word, pour créer le log stratigraphique, vous allez utiliser les mêmes principes. Cette fois-ci, on va utiliser le petit tableau. Donc, nous allons sur le menu Insertion. Nous cliquons sur le tableau et nous prenons les nombres de colonnes qui nous intéressent. Voilà. Nous allons prendre, par exemple, 4 colonnes. Ensuite, nous allons sur le bord droit. Voilà. Nous faisons un effort pour que les curseurs prennent cette forme. Ensuite, nous maintenons le clic gauche. Et puis, nous déplaçons pour avoir la dimension du log que nous voulons. Et nous nous mettons sur la première colonne. Nous maintenons le clic gauche. Nous agrandissons. Voilà. Nous allons agrandir. Donc, je vais envoyer ça sur une deuxième page pour qu'il nous soit possible d'agrandir comme nous voulons. Voilà. Voilà. Je me tiens là. J'agrandis. Pour la première couche, selon que l'épaisseur correspond, bien sûr, à ma carte. Voilà. Je me positionne sur la deuxième ligne. J'agrandis également. Voilà. On va mettre que cette épaisseur est plus grande. Enfin, la troisième couche sera un peu moins épaisse. Et la quatrième couche, plus épaisse. Voilà. Alors, dès que cela est fait, ce qu'il nous reste à faire, cette fois-ci, c'est de donner des couleurs à notre log. Voilà. Alors, pour donner des couleurs, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons tout simplement nous positionner sur, comment dire, une cellule. Voilà. Nous cliquons sur cette liste déroulante et nous choisissons notre première couleur. Et ensuite, nous allons sur la deuxième. Nous choisissons une couleur. OK. Ensuite, sur la troisième couche, nous choisissons une couleur quelconque. Et enfin, la dernière couche, nous choisissons la couleur quelconque voici. Alors là, vous avez aussi la possibilité d'élabeler votre log. Donc, nous allons commencer par la découverture. Couverture. Ensuite, nous allons donner, donc, néoprotézoïque. Mesoprotézoïque. Proté-ro-zoïque. Ensuite, nous allons prendre, mesoproté-ro-zoïque. Mesoproté-ro-zoïque. Et enfin, nous allons prendre, paléo-prote-ro-zoïque. Voilà. Paléo-prote-ro-zoïque. Et ensuite, nous pouvons, donc, sélectionner l'ensemble avec cette petite flèche. Nous cliquons. Voilà. Ça sélectionne tout. Nous mettons, nous centrons ça. Nous mettons au millier. Et ensuite, nous choisissons les caractères qui nous plaît. Voilà. Nous allons choisir, par exemple, 18. OK. Ensuite, pour centrer ça, c'est tout simple. Il suffit de cliquer dessus. Et avec votre touche entrée, vous pouvez centrer. Voilà. Je vais centrer également celui-là. Et mesoproté, je vais le centrer. Paléo, je vais le centrer juste en cliquant sur entrée de mon clavier. Je vais enlever le rouge. Voilà. Je vais enlever le rouge. Ok. Et au-dessus, je peux donner les noms à notre log. Voilà. Alors, là, je vais essayer de faire de l'espace. Ok. Je donne les noms que c'est le log stratigraphique. Stratigraphique. Donc, OK. Je peux aussi définir son caractère. Je mets 22. Et puis, bon, je peux les centrer. Alors, une fois que cela est fait, vous pouvez aussi, pour ne pas les disperser, comment dire, faire... En faire une image. Pour cela, avec l'outil capture, nous cliquons sur nouveau. Et puis, bon, voilà, nous allons faire une image. Ok. Je sélectionne et j'ai fait copie, ctrl-c. Et je vais, donc, je vais coller ça un peu en dessous. Voilà. Je suis là, j'ai colle. Voilà. Et là, ça devient une image que vous pouvez copier et placer sur n'importe quel document. C'est donc de cette façon que vous pouvez créer votre log stratigraphique avec le logiciel Excel ou le logiciel Word. Et là, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça.